La région, le département et l'État se réunissaient ce matin à la préfecture de Bastère pour la signature d'une convention pour une sortie durable de la crise d'eau en Guadeloupe. Aujourd'hui, il fallait signer concrètement avec l'État, le département, la région, les fonds que nous mettons, les 31 millions de la région pour nous. Donc il fallait le faire, nous le faisons aujourd'hui. Il y a des contrats que les communautés devaient signer, il n'y a que Marie-Galante qui a fait ce pas. Aujourd'hui, nous avançons pour confirmer aux Guadeloupéens, redonner confiance aux Guadeloupéens que la région, le département et l'État se sont engagés aux côtés des communautés d'agglomération qui doivent maintenant foncer. Nous avons commencé les travaux, nous avons 37 opérations en cours dont certains sont en maître d'ouvrage par la région. Avec Cap Excellence, nous avons déjà fait un gros travail, notamment sur le BMAO et sur les grands fonds des travaux que le président de la République viendra visiter vendredi. Mais comme je le dis, il faut montrer aux Guadeloupéens, lancer un signe fort aux Guadeloupéens, les faire comprendre qu'il y a quand même des personnes qui veulent que ce problème se règle en Guadeloupe. Le rôle de l'État avec le département, avec la région, c'est de vérifier que la feuille de route très claire aujourd'hui, des travaux quasiment kilomètre par kilomètre, voire mètre par mètre, soit respectée à la minute près. Et que chaque petit décalage qui pourrait intervenir puisse être justifié. Parce que ni la région, ni le département, ni l'État n'accepterait aujourd'hui que sur ce volet purement technique, il y ait le moindre décalage, le moindre écart. Nous avons pris un engagement, nous le tiendrons. Je crois que c'est montrer aussi qu'on est capable de se dire que nous devons nous engager, nous devons accompagner. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, les trois États, régions, départements. Nous avons voulu envoyer ce signal à la fois à nos compatriotes, mais aussi aux collectivités, aux présidents de collectivités, de PCI, en leur disant nous sommes là, nous sommes capables de vous accompagner, à vous de signer avec nous des contrats de progrès, de façon à ce que nous puissions nous engager encore plus fortement à vos côtés. Deux objectifs sont visés par cette convention, cesser les tours d'eau au plus vite et permettre la restauration d'une gestion durable et transparente des services d'eau de l'archipel. Mais rappelons aussi que nous ne sommes qu'au début du chemin, un long chemin à parcourir pour arriver dans 8 ans ou dans 10 ans, à dire nous avons mis la distribution de l'eau, la production de l'eau à niveau digne, je dirais, d'un département ou d'un archipel comme l'archipel de la Gaule. Et n'oublions pas l'assainissement, parce qu'on parle aussi de l'eau potable, mais on oublie souvent que l'assainissement est aussi un problème important, un problème qui doit préserver la nature, qui doit préserver les milieux naturels. Donc c'est un vaste chantier, un énorme chantier et nous attendons que l'État d'ailleurs nous accompagne. Il en va également de la confiance des usagers que l'État, la région et le département veulent rétablir à travers une communication transparente et exemplaire. Il a fallu que techniquement aussi on cale bien les choses pour définir aussi notre stratégie commune, parce qu'il s'agit d'une stratégie commune, vous l'avez entendu dans les discours de la présidente et du président, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette dans notre conception des choses par rapport au rôle que doivent jouer les opérateurs, par rapport au contrat de progrès. Et donc là, le système est bouclé avec deux éléments importants. La convention sur les chiffres de l'eau, là il s'agit d'un souci de transparence vis-à-vis de toutes les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens en particulier des usagers de l'eau. Et puis cette convention tripartite qui a un engagement à la fois immédiat sur les aspects techniques, concrètement mettre fin au tour d'eau dans les 18 mois qui viennent, en s'en donnant les moyens, ce sont les 71 millions, mais aussi une vision prospective, parce que derrière on sait très bien qu'il y aura un chantier beaucoup plus important à mener pour l'eau, pour l'assainissement et qui nécessitera des financements. Et ces financements, nous n'arriverons à les mobiliser que si la confiance est restaurée. C'est déjà montré aux Guadeloupéens quand même que la région, le départ de l'Etat sont là, aux côtés des communautés. Nous ne sommes pas compétents et nous nous sommes engagés à 30 millions de nos régions. Et je le sais, ça fera encore plus de 30 millions, nous serons obligés de mettre encore d'autres fonds pour pouvoir accompagner. Car nous avons quand même près de 27 millions de travaux que nous réalisons de notre côté, à Capester, à Goubert, à Baïf, les compteurs, les 3 700 compteurs que nous échangeons sur le territoire de la Guadeloupe, les citernes que nous donnons, les compresseurs que nous avons financés pour Bastère, pour Sainte-Rose, les fonds européens que nous avons mis aussi sur le département pour pouvoir réaliser les travaux. Car nous sommes autorités de gestion, nous aurons pu choisir de mettre ces fonds sur autre chose, sur les hôtels qu'ils nous demandent, sur l'aéroport, non, avec le département, nous faisons du bon travail ensemble pour pouvoir satisfaire et encourager le bon pays.